... Dans la nuit noire de la Guyane, seules quelques traces trahissent leur présence. Chaque année, entre janvier et août, des étonnantes visiteuses s'invitent sur cette plage pour le même rituel. Y donner la vie. Ces mers de plus de 400 kg sont des tortulutes, les plus grandes tortues des océans. Pour des raisons encore mystérieuses, elles se rendent sur cette plage plusieurs fois par saison pour y enterrer leurs oeufs. Un site de reproduction qui fait l'objet d'un programme de suivi démographique depuis plus de 40 ans et dont les conclusions sont aujourd'hui alarmantes. Avec des tortues de moins en moins nombreuses à venir pondre sur ces plages, l'espèce serait en voie de disparition. Située dans l'estuaire du fleuve Maroni, à la frontière de la Guyane et du Suriname, la plage d'Auala Yalimapo fait partie des sites de reproduction de tortues marines les plus importants au monde. Un territoire qui abrite depuis plus de 20 ans une réserve littorale qui valorise un patrimoine biologique particulièrement riche. A seulement quelques mètres de la plage, les locaux de la réserve accueillent une équipe scientifique qui étudie l'évolution de ces populations de tortues et les facteurs de leur disparition. Depuis plusieurs années, Damien Chevalier dirige ce programme d'observation et a vu les tortues se faire de plus en plus rares. Il y a à peu près une quinzaine d'années, la population de tortues luttes était une des plus grandes populations au niveau mondial, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc on était à peu près, pour certaines nuits, on pouvait avoir entre 500 et 1000 individus par nuit, ce qui n'est plus le cas encore aujourd'hui puisque là on est en fin de saison à 5 individus par nuit. Donc sur toute la saison à Yanimapo, maintenant on a à peu près entre 150 et 200 individus en tortues luttes, ce qui est assez catastrophique. On estime à 1 pour 1000 le nombre d'individus qui pourraient atteindre la maturité sexuelle. Donc là, on imagine très bien que 150 tortues sur Yanimapo ne permettra jamais de renouveler la population sur ce site. Plusieurs facteurs ont été identifiés pour expliquer ce phénomène de disparition. Accident causé par les filets de pêche, trafic illégaux d'œufs de tortues, pollution bactérienne du sable ou encore érosion du littoral guyanais. Sur la côte la plus dynamique du monde, la mer et les déplacements des bancs de vase ont mis à mal les sites de ponte. Sur la plage de Yanimapo, un banc de vase s'est récemment développé. Un piège mortel pour les pondeuses qui s'y aventureraient et une barrière qui interdit désormais aux tortues l'accès à des centaines de mètres de plage. Pour tenter de comprendre le comportement de ces espèces, l'équipe de Damien Chevalier arpente chaque nuit la plage pour collecter des données sur les tortues venues y pondre. Grâce à des balises et à des transpondeurs, les scientifiques vont être capables d'identifier les individus et de suivre leur déplacement entre deux pontes. En trois ans, 40 balises ont ainsi équipé les carapaces de certaines tortues et ont permis de dévoiler des zones de migration insoupçonnées. On a équipé trois espèces différentes, que sont la tortue lutte, la tortue verte et la tortue olivâtre. Rien qu'au niveau des trajectoires de migration, on a pu mettre en évidence que les tortues luttes avaient un comportement beaucoup plus océanique, alors que les tortues vertes et olivâtre sont plutôt côtières. On a mis aussi en évidence une relation très forte entre les températures froides et les zones d'alimentation. Donc il semblerait que les tortues luttes ciblent des températures plus froides où s'agrégerait justement la biomasse et notamment les méduses. Pour Damien et son équipe, la tombée de la nuit sonne le début de la patrouille. Durant huit heures, ils vont parcourir une trentaine de kilomètres pour réaliser leurs opérations de suivi. Une marche qui s'apparente souvent à une course contre la montre, car les tortues synchronisent leur ponte avec la marée haute et peuvent ainsi se retrouver à plusieurs au même moment sur la zone. Avant d'effectuer leurs mesures et leurs prélèvements, les membres de l'équipe attendent que la tortue achève de creuser la chambre qui accueillera ses oeufs. La tortue est en fin de creusement, donc elle va commencer à creuser ce qu'on appelle la chambre. Il faut absolument qu'à ce stade-là, on soit tous prêts à intervenir. Au niveau du nid, ça change en fonction des individus. Certains individus vont creuser vraiment très profond et vont être très minutieux dans la création de cette chambre. D'autres vont vraiment faire ça très vite. Certains individus bâclent un peu le travail et pondent très rapidement. Et là, on peut se faire surprendre dans le timing. Après avoir creusé la chambre d'incubation, la tortue lutte y dépose plusieurs dizaines d'œufs, dont la coquille est encore souple. Au cours de la longue vie de ces tortues marines, les premières années échappent complètement au suivi des scientifiques. Il faut attendre la maturité sexuelle pour espérer collecter des données sur leur comportement. Identification des individus, mesures biométriques, biopsies, relevé GPS des nids, prélèvements bactériens sur les carapaces. Les scientifiques doivent profiter des 45 minutes que passera la tortue lutte sur le sable pour enregistrer un maximum d'informations. Au milieu de la patrouille, un autre balai nocturne surprend les scientifiques. Une émergence. Après 8 à 9 semaines d'incubation, ces nouvelles tortues vertes se feraient un passage à travers le sable pour rejoindre l'air libre et la mer. Seule une sur mille atteindra la maturité sexuelle et, d'après les dernières observations, pourra revenir pondre sur cette plage où elle est née. Pour cela, il lui faudra survivre aux nombreux prédateurs naturels et à de nouvelles menaces. Au nord de la Guyane, la fièvre de l'or a favorisé l'utilisation massive de mercure pour extraire le précieux métal. L'impact de ce mercure sur les tortues constitue l'une des études de Damien. Le but est d'estimer le taux de mercure dans le sang des tortellutes et par la suite estimer le taux de mercure dans les œufs ainsi que dans les émergences. On voudra savoir si c'est du mercure plutôt d'origine naturelle ou d'origine anthropique, sachant qu'il y a un orpaillage illégal très important en Guyane, comme tout le monde le sait. Donc il est important d'identifier l'origine de ce mercure. Envoyés dans des laboratoires de métropole, ces prélèvements constituent les premières bases d'une étude de long terme et pourraient dévoiler les effets de cette pollution de l'eau sur les tortues. Au lever du jour, les dernières tortellutes achèvent de reboucher leur nid avant de regagner l'océan. Toujours moins nombreuses, elles pourraient aussi délaisser les côtes guyanaises trop érodées pour des plages plus accueillantes et échapper ainsi au suivi des scientifiques. Sur Yalimapo, on est quand même très inquiet pour les années à venir. Ce sont des espèces protégées qui sont en voie de disparition. Donc cette casquette naturaliste que je possède fait que j'ai quand même une sensibilité à cette disparition et que je veux absolument, c'est ce qui me motive, moi et mes collègues d'ailleurs, à trouver des solutions rapides pour essayer d'enrayer ce déclin si c'est possible. ou en tout cas répondre à ces questions de conservation. Dans quelques années, ces tortellutes reviendront peut-être sur la plage d'Auala Yalimapo et croiseront sur leur route Damien et son équipe. Des rencontres en forme de dernière chance pour préserver ces géantes des mers. sur la plage d'Auala Yalimapo, on est en train de se trouver sur la plage d'Auala Yalimapo. On est en train de se trouver sur la plage d'Auala Yalimapo. Merci.